Je vais vous raconter mon histoire, pour que vous puissiez comprendre, je vais essayer de la faire courte. Voilà, en gros, Carrie, je le connais depuis 2002, on s'est mis ensemble en 2007 à peu près. Quand je l'ai connu, il était à la cité, chez sa mère, donc pas connu, pas d'argent, pas de travail, pas de rien, pas de voiture, rien du tout. Bref, je le précise pourquoi, c'est pas grave du tout, on s'en fout de tout ça, mais parce que quand j'entends, ouais, t'es une niche de drapeur, t'as bien profité de son odeil, des trucs comme ça, moi ça me fait délirer en fait. Elle explique comment elle a appris que Carrie savait une nouvelle compagne. En mai-juin, par là, il est parti en vacances, à Saint-Tropez avec ses potes, vous savez, quand il est parti et qu'il s'est fait défoncer sa bagnole, coursé par des mecs du Sud et tout ça, bon bref, c'était ses vacances-là. Il faut savoir que juste avant, encore un petit peu avant, il était déjà en vacances avec ses potes en Côte d'Ivoire, mais bon, tranquille, comme il va dire aux gens qu'il était prisonnier, qu'il n'avait pas de liberté, bon, j'anticipe déjà. Ce moment-là, on me sort des cartes Johnny Depp, alors il y a peut-être une carte, je ne sais pas, c'est le Uno, il y a peut-être une carte, je ne sais pas, je préviens tout de suite. Ensuite, il est en vacances, etc. Moi, je commence à recevoir des messages anonymes, comme d'habitude, toujours, oh, on a vu ton gars avec telle meuf, attention, nanani, nanana, toujours les mêmes histoires, ça démarre comme ça, c'est Internet, c'est de la merde, c'est pour ça. Donc, je lui envoie un message avec cette photo, là, tout ce que je vous dis, je vais vous mettre les screens, je suis obligé parce qu'il va dire que c'est faux, etc. Donc, je lui envoie un message et je lui dis, voilà, j'ai reçu des messages anonymes, c'est qui ? Marion Pérez. Donc, on voit, attention, ton mari, il est avec une escorte de Toulouse, elle s'appelle comme ça, elle a fait ci, elle a fait ça. J'en reçois plein, j'en reçois pas qu'un, je reçois la photo, je reçois l'instat de la meuf, on me montre les stories de la meuf, elle est sur des bateaux, sur la côte, en train de sauter dans l'eau avec sa soeur, et lui, il est sur des bateaux, les bateaux on dirait les mêmes. Bref, donc, je suis à la maison, je me dis, donc toi, tu m'as dit, tu vas en vacances avec tes potes pour souffler un petit peu, et en fin de compte, t'es avec tes copines, quoi, mais tranquille, et je lui envoie encore dans les messages, peut-être que c'est des copines qui sont là pour tes potes, tu peux me le dire, peut-être que si, peut-être que ça, je lui pose toutes les questions, calmement, gentiment, comme d'habitude, parce que c'est un nerveux, et que voilà, je lui parle tranquillement. Le gars me dit, oh, j'ai jamais vu cette fille, je sais pas qui c'est, vas-y, tu vois, c'est encore nos ennemis, mon ennemi, pour ne pas le nommer, l'homme de l'outre-Atlantique, l'homme de Miami, pour ne pas le nommer, vous savez quoi, je vais pas, je vais l'appeler, je vais l'appeler Vol de Mort, c'est mieux, je vais l'appeler Vol 2, Vol 2, c'est Vol 2, son ennemi de toujours, de Miami, qui cherche à nuire, qui veut lui niquer sa vie, etc., je crois pas, c'est une meuf qui brise des mariages, qu'elle s'est fait soulever partout, FC, machin, truc, tout lourd, je sais pas, que des trucs dégueulasses sur la meuf, genre, fais attention, elle, si elle est sur lui, c'est qu'elle veut niquer ton mariage. Je me dis, oh, c'est quoi ça ? Bref, je cale l'affaire, vraiment, je cale l'affaire, je me dis, je vais pas me rendre malade, encore une fois, cette histoire de meuf, ça me saoule, le gars rentre, et on reprend notre vie. Maintenant, on est en juillet, 19 juillet, l'anniversaire de mon bébé d'amour, donc on fait l'anniversaire de mon bébé d'amour, et tout se passe bien, il y a sa famille, il y a ma famille, il est rempli de, je t'aime, vous êtes mes princesses, etc., et tout se passe très très bien, et pour moi, la vie suit son cours. Maintenant, quelques jours plus tard, le mec se lève un matin, il est chelou, mais quand je vous dis chelou, c'est pas le chelou de, le mec, j'abandonne ma famille, je sais pas, je lutte contre ça depuis quelque temps, je vais pas bien, je sais pas ce que j'ai, nanani, nanana, et commence à faire le genouner, en fait. J'en peux plus, je me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai, nanani, nanana, et il me dit, de toute façon, faut que je parte un peu de la maison, parce que je comprends pas ce qui m'arrive, peut-être je vais partir, je sais pas, nanana, il me sort des trucs comme ça, je lui dis, mais arrêtez connerie, tu vas partir de quoi, je dis quoi, à Brooklyn, en fait. Et là, il me dit, écoute, je vais au studio, on en parle demain, et il part au studio. Je vais vous dire où j'étais à ce moment-là. J'étais là, 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin, 7h du matin, il n'y a pas de retour du studio. Vous voyez comment je vous parle à cœur ouvert, là, des gens je connais même pas parce qu'il a fait ça aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je monte là-haut dans ma chambre, et je vais mon dressing, je regarde, il a pris des affaires en scred, il les a mis dans la voiture. Il a pris ses affaires en scred, il les a mis dans la voiture, et il m'a dit, je vais au studio, on en parle demain. Quelle paire de famille fait ça, franchement ? Bon, c'est pas grave. Maman, il est pas là, je lui dis, pourquoi tu me fais ça ? Il me dit, j'ai pris un Airbnb dans Paris, faut que je réfléchisse, le nanana, il continue son délire, et là, je commence à serrer, je lui dis, attends, mais tu vois qu'on est une famille, là. C'est pas, tu te casses comme ça, t'as cru que c'est la fête ou quoi ? Et là, je commence à m'énerver, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire, le mec qui est dans son délire ? Et cette période-là, elle va durer six mois. Pendant six mois, le gars me dit, je suis dans un Airbnb. Il me dit, ouais, je reviendrai pas, ça va pas, mon coeur est vide, mon coeur est vide, mais je crois que je reviendrai pas, Linda, mais c'est pas grave, nanana. Il m'a laissé crever ici. Et quand je vous dis, il m'a laissé crever ici, aujourd'hui, ça rigole de ma connerie, parce que il y a peut-être des meufs qui sont passées par là, mais j'ai vécu une descente aux enfers, mais vous imaginez pas. Ma fille, elle était là, elle me dit, ma fille, elle était là, mon petit bébé, elle avait que 4 ans, elle comprenait pas, elle me disait, il est au papa, il est au papa, enfin, c'est chaud, je crois, je sais pas si vous vous rendez compte, on doit pas faire ça à quelqu'un, on va aller six mois, évidemment, il vient prendre sa fille, quand il veut, jamais eu aucun temps avec ça, il vient prendre sa fille, ou il vient en mode, il me regarde pas, il prend la petite, il se barre, j'essaie de parler plus, vous connaissez au début, on essaye, il vient, je lui dis, bon, on parle, et tout, il me fait des stops tout le temps, donc il prend la petite, il fait sa vie avec elle, et elle revient. Et ma fille, quand elle revient, elle a que 4 ans, donc elle a ses mots d'enfant, elle me dit, maman, tu sais, j'ai papa, il y a une certaine de ménage, mais c'est marrant parce qu'elle est là pour faire le ménage, mais elle se maquille comme toi, et puis elle a les cheveux comme toi, et puis je comprends pas, elle fait dodo avec papa, et elle commence à me dire des trucs chelous comme ça. Je lui pose les questions, je lui dis, si t'as quelqu'un, par respect pour mon enfant, j'aimerais savoir si ma fille a côtoyé une belle-mère, quoi. Déjà, je ne sais pas où il habite, donc, quand j'envoie ma fille dans le Airbnb, là, je ne sais même pas où ils sont. Il me dit, t'es folle, elle raconte que de la merde, elle a 4 ans, tu vois pas, des fois, je vous enverrai des messages où il m'a dit ça, elle a 4 ans, elle parle toute seule, t'es ouf, arrête de dire n'importe quoi, nanana, donc il fait passer ma fille pour une ouf, et je vous jure que ça, je l'ai encore là. Tranquille, c'est pas grave. Donc, petit à petit, petit à petit, que des dingueries. Les gens qui me disent, hé, on t'a vu tout à l'heure dans la voiture avec ton mari, nanana, qu'on t'a vu dans la voiture, t'as l'air non, mais c'était pas moi, en fait. Donc, tu vois, vous le savez, il y a une assurance qui appelle. Madame, pour votre nouvelle maison, on vous a envoyé tel truc, vous n'avez pas envoyé le papier, il faut, pour valider le contraire, il faut l'original signé, je sais pas quoi, j'écoute à mon petit, parce que moi, j'ai pas de deuxième maison, donc je comprends pas. Mais après, je t'ai dit, mais je comprends pas, vous l'avez envoyé à quelle adresse, le truc ? Et là, la meuf me donne l'adresse, je note. Je vous jure, une dégaine, je suis partie le matin, il était, je crois, à 10h, je suis partie. Vous voyez cette dégaine-là ? Encore, je suis partie sur un coup de tête, je pars là-bas dans la maison. J'arrive devant un pavillon, et là, je suis en train d'abusiner, je me dis, mais attends, le gamme dit, il est dans un Airbnb, dans Paris, je te vois une maison, en banlieue. Je commence à regarder, et là, je vois une Fiat 500 dans l'allée, et je commence à attiqueter des trucs qu'on m'avait parlé, qu'il avait une meuf à qui il avait acheté une Fiat 500, et il m'avait même dit, quoi ? Moi, je suis tellement un crevard, tu crois, je vais acheter une voiture à une chambre, je m'en fous, il n'y a pas de voiture, machin, et tout ça. Bref, je rigole, aujourd'hui, ça me plaît. Je saute la barrière. Vous voyez, on raconte nos vies, c'est marrant quand on sait les autres, mais quand ? Là, c'est toi, tu vas écouter ta vie, maintenant. Je saute la barrière, je fais le tour de la maison, et je vois une dévitrée, et là, je m'approche comme ça, et je tape dans la dévitrée. Qu'est-ce qui se passe ? Ils se retombent tous les deux, et là, je vois qui ? Marion Pérez ! Et je reconnais la meuf, c'est la meuf des messages, c'est la meuf qu'on m'envoyait des mois et des mois avant, là, genre, fais attention, il y a une escorte de Toulouse-Nagagny, je ne cherchais que des messages de ouf, que des messages anonymes dégueulasses de ouf. Et là, je dis, non, c'est une blague, je suis choquée, en fait. Mais quand je vous dis, je suis choquée, je suis choquée. Et le gars, je vous jure, c'est vrai, il ferme le volet sur moi. Et je me dis, en fait, il ferme le volet électrique parce qu'il va sortir, en fait. Et j'attends. Et le gars, il ne sort pas. Vous voyez cette scène ? En fait, je vous la raconte, c'est un détail, le volet, le truc. Mais en fait, c'est représentatif de sa façon de faire, en fait. C'est-à-dire que... Assume, putain. Ça y est, je suis devant toi. Assume. Pourquoi tu fermes le volet, en fait ? Je fais le tour de la maison. Je vois la fête de l'autre, là. Je casse les rétros. Je vous dis les choses, mais je m'en fous, en fait. Je casse les rétros. Tu vois, genre, t'as le somme. Je casse les rétros et là, le gars, il sort. Maintenant, à partir de là, ce qui s'est passé, je ne vais pas trop en parler. Je ne vais pas trop en parler sur les réseaux, etc. Il s'est passé des choses pas jolies. Pas jolies, 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 du tout. Au début, il y a une altercation devant la maison. Et après, il me dit, Linda, il y a les voisins. Nanani, on va descendre dans le garage, c'est mieux. Parce que les voisins vont nous regarder, se nous filmer et tout. Ce qui est un bon argument, effectivement. On est parti dans le garage. Je ne vais pas m'exprimer trop sur ça. Je reparlerai. En tout cas, ça, c'est... Je décide de prendre ma fille et je pars une dizaine de jours aux Antilles. J'essaie de décompresser. J'essaie de... Voilà, je suis dans un état, que ce soit physique ou mental, qui ne va pas du tout. Et là, je continue à recevoir des messages anonymes où on me dit, Linda, on sait ce qui s'est passé. Et là, je me dis, oh, on sait ce qui s'est passé. T'as sauté la barrière. Il y a eu ce qu'il y a eu. Fais attention. Elle est enceinte. Ils ont faim à elle. Ils se sont mariés. Et ils veulent te prendre ta maison. Ils veulent te démunir, etc. Donc voilà comment j'apprends tout ça. Elle conclut en postant toutes les preuves. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501